Votre stratégie CRM doit avoir une ligne de conduite simple. Traitez vos clients comme vous aimeriez que l'on vous traite. Ce mantra vous fait entrer de plein pied dans l'approche relationnelle, qu'elle se situe au niveau du marketing, de la vente ou du cycle de production et du SAV. En 1993, deux chercheurs, Cudlash et Murphy, avancent qu'une relation entre deux parties est définie comme le résultat de leur interaction précédente qui reflète un processus continu dans le temps. Cette connaissance sous-entend un don d'ubiquité. Vous devez, afin d'établir une relation efficace avec vos clients, être capable depuis votre logiciel CRM de comprendre en un clas d'œil la totalité de la relation de ce client avec votre entreprise. Le terme « totalité » est essentiel. Trop d'entreprises considèrent que le CRM est l'espace de travail des commerciaux où le marketing puise de temps en temps des listes pour réaliser une newsletter. C'est en effet totalement faux. Comme vu dans la précédente vidéo, la relation client s'établit sur la totalité des interactions. On peut par exemple être séduit par une campagne marketing, par le discours efficace d'un commercial, puis être mécontent par l'état de la livraison du produit et par la relation avec le support. Retenez cette phrase. La relation client, c'est un sentiment, et on ne badine pas avec les sentiments. Votre stratégie CRM sera donc de porter tous les processus métiers de votre entreprise dans un seul et même logiciel. Votre CRM sera donc un espace de travail collaboratif où chaque département travaillera en équipe afin de défendre la même politique de relation client. Cette défense collective sera rendue possible grâce à une standardisation des interactions clients et à une définition fine des processus d'accompagnement. Impossible pour moi de détailler tout cela dans une courte vidéo. Si le sujet vous intéresse, je vous invite à étudier le sujet au travers d'un MOOC gratuit disponible sur 3xw.outils-crm.com. La définition de la relation client ayant été établie, la notion de stratégie ayant été élaguée, je vous propose maintenant de visionner une troisième vidéo qui abordera l'épineux sujet de l'intégration de votre CRM. Sous-titrage Société Radio-Canada